L'opposition rejette l'appel au dialogue du président égyptien. Des affrontements se poursuivent et le recours à l'armée est au centre d'un projet de loi. La situation se corse en Égypte. Une personne a été tuée ce lundi matin dans des affrontements entre policiers et manifestants au Caire. La veille, le chef de l'État décrétait l'état d'urgence et un couvre-feu dans les provinces de Port Saïd, Suez et Ismailia. Après des heures sanglantes, il a également appelé à un dialogue national. Le président ne prend pas ses décisions de façon autonome, dit cet homme. Le guide suprême des frères musulmans est celui qui en fait prend les décisions. Le président n'a pas son mot à dire. La principale coalition de l'opposition a rejeté l'appel au dialogue du président, le qualifiant de façade. Dans son intervention télévisée, Mohamed Morsi a fait à 11 partis politiques la proposition de se réunir à 18h ce lundi pour tenter de mettre fin à cette nouvelle crise. Parallèlement, le gouvernement égyptien a approuvé un projet de loi autorisant Morsi à demander à l'armée de participer au maintien de l'ordre. Les heures les plus meurtriers de ce dernier jour ont eu lieu à Port Saïd, où une marche a été organisée ce lundi. Près d'une quarantaine de personnes ont péri après la condamnation à mort samedi de 21 supporters du club de football local Al-Masri. Des supporters impliqués dans des violences qui avaient fait 74 morts l'année dernière après un match. Merci d'avoir regardé cette vidéo !